bonjour mes chers élèves de sixième année de l'enseignement primaire je vous présente mes apprentissages en français votre livret préféré ces jeunes enfants qui portent une casquette noire et un tueur blanc participe à la protection de l'environnement ils ont ramassé les déchets laissés par des baigneurs irresponsables ils sont contents et joyeux de cette initiative avec son visage souriant et son corps sportif rachid était très heureux de se rendre à son travail elle était toujours habillée simplement il portait un tueur de couleur mauve un pantalon bleu et des espadrilles claires cela lui donnait un air décontracté c'est une personne dynamique plein d'énergie et à l'esprit compétitif très ambitieux et audacieux il voulait à tout prix que les quartiers de la ville soit propre sans ordures et sans saleté il avait l'air très fier d'accomplir sa mission à l'aide des bénévoles je choisis pour vous mes chers élèves de sixième année primaire ce sujet de lexique il s'agit de lexique thématique la description d'une personne vous demandez pourquoi alors la réponse est tout simplement vous aurez besoin lors de production écrite lorsque vous avez envie de rédiger une production écrite ou un texte descriptif la description d'une personne par exemple au début je vous ai présenté deux exemples d'une description d'une personne alors on va vous expliquer clairement ce cours de lexique d'abord après on aura bien sûr quelques exemples de production écrite comment rédiger un texte selon votre niveau bien sûr de sixième année primaire comment rédiger un texte descriptif surtout comment décrire une personne d'abord je retiens pour décrire une personne qu'est-ce qu'il faut il faut détailler son physique sa zone et vestimentaire on peut aussi faire sa description morale évoquer ses qualités et ses défauts alors vous avez donc un tableau de deux colonnes il ya description physique et aussi description moi n'oublie pas aussi en description parlons un peu de la tenue vestimentaire aussi les vêtements pour la description physique on a par exemple visage bouche et yeux nez cheveux et teint et pour la description morale c'est ça le plus important c'est évoquer les qualités et les défauts parlons un peu des qualités on a attrayante ambitieuse heureuse sérieuse dynamique plein d'énergie et défauts c'est le contraire de qualité on a par exemple repoussante méchante paresseuse alors pour la description physique vous pouvez choisir soit visage comme souriant oran ovale etc la forme du visage la bouche comme il est elle est ronde elle est plus vite le nez comme il est pointu long ses yeux aussi comment sent-il et sans noir vert bleu marrant les cheveux pour décrire une personne je répète encore fois pour décrire une personne il faut détailler sans fil de la description physique satinie vestimentaire et aussi sa description morale ça veut dire évoquer ses qualités et ses défauts je choisis pour vous cette activité la première l'objectif c'est faire la différence entre ces trois types de description et cela va vous aider à mieux rédiger vos propres productions écrites il s'agit de décrire une personne description physique description morale et description vestimentaire alors la question est donne pour les phrases suivantes le type de description parlons un peu de la première phrase sara est intelligente et travailleuse alors je vois ici des adjectifs intelligente travailleur intelligente et travailleuse bon alors qu'est ce qu'on dit pour la première oui j'entends la bonne réponse de quel de la part de quels élèves et oui oui moral c'est très bien c'est d'expression moral elle porte un bon costume noir et une chemise blanche il ya un costume un costume un bon costume une chemise une blanche mais c'est vraiment facile c'est la description alors tout le monde des vestimentaires alors c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien alors maintenant vous avez bien compris la différence entre ces trois types de vestimentaire maintenant vous êtes capable de de faire ce type d'exercice de faire la différence entre ces trois types de descriptions alors pour et la des cheveux le châton une grande paille des yeux vers ses descriptions bien sûr physique alors je vous donne d'autres exercices pour effectuer mais individuellement d'accord alors description physique la prochaine fois je vous donne prochainement pardon je vous donne quelques exercices concernant la différence entre les trois types de descriptions tout cela pour vous aider on a dit pour mieux rédiger vos propres productions écrit vos propres textes descriptif d'une personne soit moral soit vestimentaire soit moral soit physique soit vestimentaire le plus important c'est physique morale et après vestimentaire on passe maintenant à une autre activité alors il faut compléter le texte suivant par les descriptions qui conviennent bien sûr il s'agit de lexique alors vous avez donc abandonner lexique de description il n'y a pas d'intrus si on alors ces mots on l'appelle aussi ce lexique de description soit description en physique moral ou vestimentaire ces trois types de description il faut les maîtriser pourquoi parce que tout simplement cela vous aider bien sûr à rédiger un texte descriptif vraiment fort alors j'espère que vous avez bien fait cet exercice il suffit tout simplement de compléter le texte par les descriptions qui conviennent on dit cette fille pareil elle a amené son équipe à arracher toutes les herbes du jardin alors on choisit ici comme mot courageuse courageuse c'est une description on dit moral courageuse ça la bonne réponse on dit cette fille pareil courageuse elle a emmené son équipe à arracher toutes les herbes du jardin il pense un peu elle a emmené son équipe elle a emmené son équipe oui j'ai trouvé et vous est-ce que vous avez trouvé le mot non commence par b j'ai pas bleu c'est bénévole 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 à arracher toutes les herbes les herbes les herbes les bonnes et maux oui les mauvaises herbes du jardin jardin qu'est-ce qu'on dit les petits gros d'or non les meilleurs non bleu et large bleu et large non simplement on dit abandonné abandonné alors cette fille paraît courageuse elle a emmené son équipe bénévole bénévole à arracher toutes les mauvaises herbes du jardin avant nous non continuons elle porte un uniforme le type de cet uniforme c'est pas c'est une discrétion vise de moteur on dit en plastique un uniforme en plastique non non on dit en effet la couleur bleu bleu est large bleu est large des gants en un multicolore des gants multicolores et des bottes en plastique on dit des gants en plastique il y a des gants en plastique il y a des gants en laine il y a des gants en plastique alors il s'agit ici de la matière comme il est fabriqué ces gants en plastique et des bottes peut-être multicolores peut-être multicolores alors le jour d'un est redevenu il y a deux il y a deux mots il y a les meilleurs il y avait un verre doyant verre doyant verre du verre doyant c'est vert verre doyant ça va répondre bravo les enfants vous êtes les meilleurs les meilleurs dépeste les meilleurs voilà le texte c'est bien juste cette fille parait courageuse et la amnesonique bénévole à acheter toutes les mauvaises herbes du jardin abandonné elle porte un uniforme bleu et là devant en plastique et des bottes multicolores le jour le jardin est redevenu vert doyant bravo les enfants vous êtes les meilleurs alors c'est fini pour aujourd'hui à la prochaine